Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève, doigt et marche. Cet homme était boiteux. Il ne pouvait pas marcher. Mais pourquoi cet homme ne cherchait pas la solution pour qu'il marche? Il n'a pas cherché la solution pour qu'il marche, mais lui avait besoin de quoi? Il avait besoin de quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont toujours besoin d'argent, d'argent, d'argent. Montre ma soeur, tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu as déjà trouvé la solution à ton problème à cause de cet argent? Non. C'est pourquoi j'aimerais vous dire aujourd'hui, changez votre mentalité. Changez quoi votre mentalité? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par Dieu. Ça c'est très important. Il dit, non, 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 non. J'aimerais faire quelque chose pour cet homme que je vois devant moi. Il a besoin de la guérison. La guérison physique et la guérison de l'âme. Parce que beaucoup de gens s'occupent seulement de la guérison physique, ils oublient aussi la guérison de l'âme. Si ton âme ne reçoit pas l'esprit de Dieu, sache que cette âme-là va rester toujours la même. Il faut que l'âme soit touchée par l'esprit de Dieu pour que l'âme soit transformée, pour que l'homme aussi soit transformé. Alléluia! Alléluia! Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Il veut faire quelque chose aujourd'hui, pas demain. Jésus est en train de dire, oh, oh, aujourd'hui c'est ton jour. Parce que cet homme-là, il venait tous les jours, il n'avait pas la solution. Mais ces jours-là, avec détermination, Pierre et Jean ont dit non, 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 non. Cet homme que nous voyons, il a besoin de la guérison. Et la Bible dit, les ténants par la main droite, les filles levées. Pourquoi? Parce que si cet homme marche, il va travailler lui-même. Il n'aura pas besoin de mondier. Mais pourquoi ne pas chercher à marcher? Il voulait seulement qu'on lui donne. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ne veulent pas trouver la solution à leur problème. Ils ne connaissent même pas leurs vrais besoins. Si tu ne connais pas ton vrai besoin, tu demandes à Dieu n'importe comment, sache que ce que tu demandes, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'y aura pas de solution. Parce qu'il nous dit, si vous demandez quelque chose, selon sa volonté, il fait quoi? Il est fait. Mais si vous demandez quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, il ne peut pas le faire. Alléluia! Cet homme avait besoin d'argent. Donc, l'argent qu'on allait lui donner, c'était seulement pour acheter peut-être du pain, pour acheter de l'eau, mais ce n'est pas pour lui donner quoi? Là, la guérison. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Là, cet homme avait besoin de la guérison. Il avait besoin de la guérison. Il avait besoin de marcher. Il devait marcher bien aimé. Mais le plus important pour cet homme, c'était quoi? De marcher. D'avoir ses deux pieds pour commencer à travailler lui-même, pour ne plus m'en mendier. Alléluia! Alléluia! Peut-être que tu es comme cet homme. Tu ne fais que mendier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Non. Si Dieu, si tu connais ton vrai besoin, et que tu demandes au Seigneur ses besoins et la concordent avec la volonté de Dieu, sache que tu vas sortir de ta situation. Tu ne vas plus rester la même personne. L'homme qui ne marchait pas, mais parce qu'il a rencontré les vrais dieux, il a rencontré celui qui avait l'anxiom, la Bible nous dit, sa vie a changé. Alléluia! Il a commencé à marcher bien aimé. Quelle joie de voir un homme boité de naissance. Vous pouvez lire dans Acte chapitre 4, peut-être vers le verset 22, vous verrez que cet homme avait 40 ans, bien aimé, 40 ans, en train de mendier, en train de rester dans une situation qui ne change pas. Oh, bien aimé, ça c'est malheureux. Ne sois pas un malheureux. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Ça c'est le plan de Dieu. La Bible nous dit, je forme pour vous les projets de paix, les projets de bonheur et non des malheurs. Le malheur ne vient pas de Dieu. Cet homme était malheureux parce qu'il s'est contenté de miettes. Cet homme était limité. Bien aimé, ne cherche pas la limitation d'entendu. Dis Seigneur, j'ai brisé la limitation maintenant. Commence à briser la limitation. La limitation, c'est une situation qui te fait tourner en rond. Brise cette limitation. Dis non, aujourd'hui pas de limitation. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Pas de limitation. La limitation, c'est le plan du diable. Il veut que les enfants de Dieu soient limités pour tourner en rond. Mais moi, je te dis, ce matin, tu vas marcher. Tu vas progresser spirituellement, financièrement, matériellement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas marcher. Si les choses ont été bloquées dans ta famille, si les choses ont été bloquées dans les moments spirituels, mais sache qu'aujourd'hui, ça sera la délivrance pour toi. Parce que notre Dieu, il est celui qui te délivre. Il est celui qui te manifeste. Moi, je ne connais pas ta situation, mais lui connaît ta situation. Il nous connaît tous. Notre Dieu nous connaît tous. Il connaît chacun selon sa situation, selon son problème. Il sait que Jean a besoin d'une voiture. Il sait que Marie a besoin du mariage. Il sait que Paul a besoin d'aller en Europe, pardon, aller aux Etats-Unis. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Mais il faut connaître ton vrai besoin. Qu'est-ce que mon besoin? C'est aller de l'autre côté, changer le pays. Et si ta bénédiction est ici, si tu pars là-bas, tu vas souffrir. Mais si ta bénédiction est ici, reste ici. Parce que Dieu sait. Alléluia! Vous avez dit des choses spirituelles bien-aimées. Là, quand je dis, c'est parce que nous avons vu beaucoup de choses. Moi, personnellement, à l'Europe, je dis, parfois, je dis merci Seigneur. Parce que lui-même, ses mains, j'ai préféré encore retourner au Congo. Parce que là, j'étais très bien. Alléluia! Donc, je dis encore, je suis très bien parce que Dieu a changé beaucoup de choses. Gloire à notre Dieu! Il est le Dieu qui fait des choses et en son temps, la puissance du nom de Jésus. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui marchent? Oui, il y a des choses qui ne marchent pas. S'il y a des choses qui ne marchent pas, dis Seigneur, ces choses-là qui ne marchent pas, aujourd'hui, ces choses-là doivent marcher. Au nom de Jésus-Christ. Si tu sois dans ta vie, il y a un blocage, c'est-à-dire, ton blocage, c'est lié au lien de la famille. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance. Parce qu'il y a des gens, ils souffrent pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a des liens. Alors, comme dans la famille, il y a des liens, ils viennent à cette famille, la personne est aussi liée. Ils cherchent des solutions, ils ne trouvent pas. Mais, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu, tu seras délivré des liens de ta famille, liens de célibat, liens de pauvreté, liens de la sorcellerie. Il y a des celles-là qui ont la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce que c'était lié de la famille. Ils naissent avec la sorcellerie. On ne lui a pas donné du pain, on ne lui a pas donné n'importe quoi, mais il est né avec ça. Mais Dieu est capable de te délivrer. Amen. Jésus est en train de proclamer. Jésus est en train de proclamer, mon frère, ma soeur. Tu es né avec un lien de stérilité. Tu as besoin d'enfants, mais il y a un blocage. Tu n'arrives pas à avoir des enfants, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Il y a un lien qui t'empêche de concevoir. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce lien-là va tomber au nom de Jésus-Christ. Ça tombera maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que j'ai, je te le donne au nom de... Au nom de... Mon Dieu est puissant. Il n'a pas changé, mon Dieu. Il va se manifester. Il va te libérer. Il va te donner la solution. Peu importe la durée de ta situation. Peu importe la grandeur de ton problème. Mon Dieu est plus grand que ton problème. Il y a un message qui n'a pas changé. Il est le même. Au nom de Jésus-Christ. Hier, aujourd'hui, et... Et il est le même. Nous allons vous terminer. L'homme a commencé à marcher. Tout le monde est vieux marchant et louant Dieu. Bien aimé, dès que cet homme a marché, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à louer Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu lui-même savait que cet homme a besoin de la guérison parce qu'il va suivre mon chemin. Beaucoup de gens, Dieu ne donne pas la solution à leur problème parce qu'ils savent que cet homme-là, je vais le bénir. Est-ce que quand je vais le bénir, il va me suivre? Il va commencer à me servir? Ah non. C'est lui-là, dès qu'il aura l'argent, il va m'oublier. Alors, tu resteras dans ta situation. Mais Dieu veut que tu prépares ton cœur. C'est-à-dire, prépare ton cœur à ta bénédiction. Quand tu auras la bénédiction, n'oublie pas Dieu. Si tu vas dire, Seigneur, bénis-moi, parce que je ne t'oublierai jamais, sache que Dieu va accomplir quelque chose maintenant. Ils vont te préparer ton cœur. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait longtemps que tu cherches la solution. Mais toujours, toujours, ça persiste. Mais aujourd'hui, la délivrance est là. Au nom des... Jésus! Au nom des... Jésus! Par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus, Dieu donné la victoire, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donné la victoire, Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire, alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire, alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire, alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire. Par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire. On s'attend, nous, dans un piège, c'est le nom qui nous protège. C'est le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donnait la victoire. Je demande à l'Assemblée de se lever. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu te dis, mais ça c'est quel message? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Dieu m'a dit de te dire, les noms de Jésus est tellement puissant. Amen. Ça fait longtemps que tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais c'est tout de la pleurer aussi. Parce que parfois, ce qu'on lui donnait, il ne pouvait pas acheter du pain. Parce que c'était de miette, mon frère, ma soeur. Sa vie était limitée. Il ne pouvait pas quitter la limitation. Mais aujourd'hui, oh bien aimé, c'était la joie pour cet homme. Parce qu'il a marché. C'est-à-dire, il s'est déplacé. Il n'était plus dans le même endroit. Il s'est déplacé. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu quelque chose de la part des apôtres. Oh Seigneur, j'aimerais que mon frère, j'aimerais que ma soeur reçoive quelque chose au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que mon frère, j'aimerais que ma soeur soit libérée au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de pauvreté. Toi, démon de stérilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à libérer. Libère les vies. Sors de corps. Libère les destinées. Commence à lâcher. Tu libères les finances. Tu libères les destinées. Tu libères les mariages. Tu libères les santé. Tu libères au nom de Jésus. Partout où tu t'es accaparé. Là où tu es bloqué. Tout ce que tu es touché. Commence à lâcher. Nous te chassons. Toi, démon de blocage. Toi, démon de freinage. Toi, démon de pauvreté. Toi, démon de pauvreté. Toi, démon de pauvreté. Dans le nom de Jésus. Tu n'as plus aucune puissance. Tu n'as plus aucune force. Au nom de Jésus. Tu libères les terrains. Tu libères les terrains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai déchassé ma vie. J'ai déchassé l'Église. ... Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton problème. La Bible nous dit. Jean. Avec traverser des moments difficiles. Jean est arrivé dans une situation difficile toujours les yeux fermés écoutez juste cette exhortation Jean était dans une situation difficile il avait tout perdu il a tout perdu bien aimé l'argent, ses enfants ses vrais vies, ses richesses mais un jour il a dit même si j'ai tout perdu même si je n'ai plus la chair on voit des os, ma peau ma peau n'a plus la chair on ne voit que des os mais mon rédacteur s'élève à l'éternité il y a quelqu'un qui s'élève toujours le dernier quand tout est fini quand tu es fatigué quand les médecins disent que c'est non nous ne pouvons rien faire sache qu'il y a un rédacteur qui vient là toujours de l'éternité et le rédacteur vient aujourd'hui mon frère et ma soeur ne rate pas ta bénédiction si tu rates aujourd'hui mon frère et ma soeur sache que ta bénédiction est partie et il faut encore attendre et c'est pourquoi la Bible nous dit cet homme est arrivé jusqu'à l'âge de 40 ans parce que la bénédiction était là mais lui-même ne savait pas que c'était le temps de racheter la bénédiction quand le sang de Dieu est là le rédacteur ta bénédiction dis au Seigneur Seigneur j'aimerais vivre le miracle comme c'est boiteux peut-être que j'étais boiteux spirituellement mais aujourd'hui mon Dieu j'aimerais marcher j'aimerais marcher dans ma vie j'aimerais voir mes finances marcher j'aimerais voir mes affaires marcher j'aimerais voir mes études marcher j'aimerais voir toutes choses dans ma vie marcher j'ai brisé tout ce qui est des limitations j'ai brisé tout ce qui est des blocages oh Dieu merci merci parce que tu es des lieux qui est celui qui opère le miracle que tous ceux qui ne marchent pas dans ma vie commencent à marcher mais tu es au nom de Jésus tous ceux qui n'avancent plus commencent à avancer au nom de Jésus que tout ce qui est des boiteux c'est rien c'est l'aide de marcher au nom de Jésus oh Dieu c'est le qui consomme la thérapie c'est le qui consomme la thérapie c'est le qui consomme la chico au nom de Jésus que mes finances marchent que mon mariage marche que ma santé marche que ma réussite marche que mon système marche au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus j'enlève les obstacles sur ma destinée alors on est chargé tout un point d'obstacle toute impuissance qui cherche le Seigneur à contrôler ma destinée je commande et libéré je commande et libéré que les obstacles qu'ils peuvent me destiner que les obstacles qu'ils peuvent me destiner que ma démarche que tout marche que tout aille de là-bas à partir des métiers là au nom de Jésus j'ai l'air de gloire pour faire trop sens merci parce que Dieu c'est lui qui agit j'ai l'air de gloire merci parce que tu es celui qui se manifeste en tout moment tu n'as jamais abandonné tes enfants Seigneur tu savais que ta servante devait passer en cet endroit père de gloire parce que tu savais aussi mon Dieu mon roi que Pierre devait passer ces jours-là pour rencontrer cet homme qui était boité, mon Dieu. Oh, en toi, il n'y a pas de hasard, Seigneur. En toi, il n'y a pas de hasard, mon Dieu, mon roi. Ça fait longtemps que mon frère cherche la délivrance. Ça fait longtemps que ma soeur cherche la bénédiction. Ça fait longtemps que tes enfants ont besoin d'une bénédiction quelconque. Mais cet après-midi, je suis tenté de proclamer avec foi, Père éternel, que tu as touché la vie de tous ceux qui sont en cet endroit. Je suis tenté de proclamer avec foi que tu viens de briser tout esprit de limitation. Tu viens de briser tout esprit de manque, de disette. Tu viens de briser tout esprit de destruction qui vient d'éduire la vie de tes enfants. Tu viens de briser tout esprit de stérilité, mon Dieu, mon roi. Tu es tenté de briser tout esprit de blocage, tout esprit de Père éternel, mon Dieu, mon roi, de chômage, Père éternel. Ça fait longtemps que tes enfants ont besoin du travail. Mais mon Dieu, mon roi, il y a une barrière, il y a un blocage. Mais la barrière est tombée au nom de Jésus-Christ. Merci. Oh, que tout soit libéré maintenant. Que tout soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, car nous savons que ton nom est puissant. Il y a les salis en aucun autre nom. Il y a la délivrance en aucun autre nom. Il y a la bénédiction en aucun autre nom. Ton nom nous bénit, ton nom nous bénit. et ton nom est la solution. Nous les croyons avec foi et nous les confessons. Oh, soit béni, soit loué. Que tout soit pour ta gloire. Dans le bon nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu as très bien acclamé le Seigneur? Acclamé le Seigneur Jésus. Tu n'as pas acclamé très bien le Seigneur. Tu n'as pas très bien acclamé le Seigneur au nom de Jésus. Je veux que tu poses ta main droite sur ta tête et que tu pries avec un mot, oh, my God. Merci, Maman, m'a mis pour ce message. Je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. Ce que j'ai, c'est Jésus. Et je crois que ce Jésus peut te faire marcher. Ça veut dire que ce matin, qu'il peut dire lui-même, ma fille, à cause de ce que tu as, Jésus, je t'ordonne de bien marcher, de t'élever, de progresser, de réussir et de manifester la bénédiction. Le bon, finalement, nous avons eu laissée qui s'allait pas en boule. Ma fille, quand tu as, Jésus, manifeste la bénédiction. My God, My God. Laisse que ta main droite est sur ta tête. My God. Frère Léthi, nous sommes ensemble. Un gros chien. Adorateur. Mets-toi l'autre, nous tous. Non, 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 non. Plus question que Jésus dans ta vie, tu continues à souffrir. Plus question que Jésus dans ta vie, tu continues à être médiocre. Plus question que Jésus dans ta vie, tu continues à faire les maladies qui ne partent pas. Plus question que Jésus dans ta vie, tes projets ne se réalisent pas. ça doit finir, ça doit cesser. Ça doit finir. Dis ma fille, parce que Jésus est dans toi, que tu avances là, commence à évoluer, commence à avancer, parce que j'ai Jésus, ma fille est bénie, je m'en fasse à bénisseau. Commence à prier maintenant dans le Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.